Après le décès du rabbi en 1994, beaucoup de personnalités mondiales qui avaient eu une relation spéciale avec le rabbi ont tenu à la faire partager, alors que jusque-là, ils l'avaient gardée secrète. C'est le cas d'un jeune agent secret israélien, qui au départ était américain et qui plus tard a immigré en Israël jusqu'à s'intégrer au service secret, et qui a raconté toute longue relation avec le rabbi qui a duré sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Cette relation commence lorsqu'il s'approche de la bar mitzvah. Ses parents ne sont plus vraiment pratiquants, ce sont des juifs libéraux, mais son grand-père est encore orthodoxe et l'emmène rencontrer le rabbi en audience privée à la veille de sa bar mitzvah. Et le rabbi se tourne vers lui et lui demande « Est-ce que tu aimes le sport ? » L'enfant, qui est un véritable fan du baseball, le sport national américain, répond « Oui, bien sûr, moi-même je pratique le baseball. » Et le rabbi lui demande « Est-ce que tu joues seulement ou est-ce que tu vas regarder des matchs ? » « Bien sûr, je regarde des matchs. » « Oui, des matchs d'amateurs ou de professionnels. » « Je regarde des matchs de professionnels, même dès que je peux, j'y vais. » « Quel intérêt, puisque toi-même tu joues, quel intérêt d'aller seulement regarder les autres ? » « Mais rabbi, ça n'a rien à voir. » « Nous, nous sommes des enfants. » « Eux, ce sont des professionnels. » Et je croyais, continue donc le narrateur, que le rabbi, dont on disait qu'il ne sortait jamais de son bureau, que pour aller sur la tombe de son beau-père ou pour rentrer chez lui le soir, eh bien, il ne savait rien de ce qui se passait dans le monde et qu'il profitait de ma présence pour qu'on lui explique ce fameux sport dont il avait peut-être entendu parler et qu'est le sport national aux États-Unis. Mais j'ai bien vite dû déchanter car il se reprend et me dit « Eh bien, tu vas faire tabar mitzvah, accéder à ta majorité religieuse. » « Sache que jusqu'à présent, et toujours tout le temps, tu as un grand terrain de baseball dans ton cœur. » « Mais jusqu'à présent, ton adversaire, c'était un enfant. » « Brénavant, face à toi, tu auras un professionnel. » « Mais ce n'est pas grave. Le baseball, c'est comme la vie et c'est une leçon de vie. » « Peu importe la célébrité qu'on a, c'est celui qui joue le mieux qui gagne. » Un an plus tard, notre futur agent secret, qui a intégré une jolie petite équipe de baseball, remporte un tournoi local. La récompense, c'est d'aller passer un week-end dans un grand palace de la Nouvelle-Orléans. Il raconte tout cela, tout enfiévré à ses parents, qui font, à sa surprise, grise mine, en lui disant, « Tu sais, nous ne sommes pas vraiment pratiquants, mais on va à la synagogue une fois par an. La semaine prochaine, c'est Yom Kippour. On voudrait que tu sois avec nous. » « Ah, c'est sûr, papa, maman, Yom Kippour, je comprends. Écoutez, l'année prochaine, mais cette fois-ci. » Et puis, à la veille de son départ, pour passer ce week-end de Yom Kippour dans son palace de la Nouvelle-Orléans, avec ses amis baseballeurs, il raconte qu'il voit un match à la télé où l'équipe favorite perd et où le speaker commente en disant, « Ah, vraiment, le baseball, c'est vraiment une leçon de vie. Peu importe la célébrité, c'est celui qui joue le mieux qui gagne. » Le mot du rabbi, que le speaker à la télé semble répéter, lui pénètre dans le cœur, il annonce à ses parents qu'il ira à Yom Kippour avec eux le shabbat suivant à la synagogue. Les années ont passé. Notre jeune homme a réussi de brillantes études secondaires, il a intégré l'université, il étudie les sciences politiques, mais finalement, il a reçu tellement peu de bagages spirituels juifs dans sa vie qu'il reçoit un grand vide et finalement, il devient accessible à la propagande des Mormons, une secte chrétienne qui est très persuasive et omniprésente sur le campus et lui et tout un groupe de jeunes juifs décident de se convertir et de devenir mormons. La veille de leur baptême, comme il est toujours resté fidèle à son amour pour le baseball, il dispute un match et alors que sa propre équipe, lui-même était le capitaine, était favorite, il perd le match et alors que Fairplay, il s'approche du capitaine de l'équipe adverse pour le féliciter à la fin du match, il entend des mots qui lui sortent de son cœur et il s'entend lui-même dire comme un spectateur « Félicitations capitaine, c'est nous qui étions les favoris, mais le baseball c'est vraiment une leçon de vie » et lui-même s'entend prononcer ses mots, peu importe qui est le plus célèbre, c'est celui qui joue le mieux qui gagne, les mots s'étranglent dans sa gorge et il voit le visage du rabbi devant lui, dix ans auparavant, en train de lui dire la même chose. Pendant toute la nuit, il réunit ses amis juifs qui devaient aller avec lui prendre leur baptême mormon le lendemain et le lendemain, les mormons ont eu beau attendre, aucun des juifs n'est venu. Le temps a passé et notre futur agent secret continue à monter dans la promotion, pour l'instant il est uniquement citoyen américain et il réussit à intégrer le staff, l'équipe de celui qui est à l'époque, dans les années 60, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU et qui est un juif pratiquant d'ailleurs, nommé Arthur Goldberg. Au printemps 1967, il reçoit un coup de téléphone, ce sont ses cousins. Ses cousins ont un fils unique, un nommé Billy, qui est parti étudier dans une école rabbinique, une yeshiva de Jérusalem. Il a eu une espèce de fièvre mystique qu'il a saisie et ses parents sont très angoissés. Les parents lui disent, écoute, il paraît que tu as reçu brillamment ton diplôme de sciences politiques, tu fais même partie de l'équipe de l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Arthur Goldberg, tu es donc intégré dans les milieux politiques, tu comprends ce qui se passe dans le monde. On parle, c'est au printemps 1967, on parle de danger de guerre au Moyen-Orient, que l'État d'Israël risque d'être attaqué par toutes les puissances arabes voisines. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est dangereux ? Je suis évidemment gêné de leur répondre, vu que leur fils unique se trouve à Jérusalem, mais je suis bien obligé de leur dire, oui, la guerre est très probable. Israël, avec ses 2 millions d'habitants, cerné par 100 millions d'Arabes, ça va être très très dur pour lui. D'ailleurs, Arthur Goldberg lui-même, notre chef, s'arrache les cheveux. Que faire ? Que faire, disent les parents ? Que faire, disent les parents. Son maître, qui est un rabbin new-yorkais, interdit le rapatriement de tous les jeunes étudiants américains qui se trouvent en Israël ? C'est qui leur maître ? C'est le célèbre Rabbi de Lubavitch. Rabbi de Lubavitch ? Ah, mais je m'en souviens. Papi m'avait amené chez lui à laver de Babar Mitzvah. C'est un homme très gentil. Je vais aller le voir. Notre futur agent secret, téléphone au secrétariat du Rabbi, se fait passer pour le premier responsable responsable de l'équipe d'Arthur Goldberg à l'ONU et réussit à obtenir un rendez-vous avec le Rabbi dans la semaine suivante. Il se trouve en face du Rabbi et plaît évidemment la cause de son cousin. Vous comprenez, Rabbi est un fils unique. C'est tout ce que ses parents possèdent comme richesse dans ce monde. S'il vous plaît, permettez son rapatriement. Et le Rabbi répond calmement. Il n'y a aucun souci à se faire pour votre cousin. Tout se passera très bien pour lui, comme pour tous les autres juifs d'Eretz Israël. Écoutez, Rabbi, vous êtes un Rabbi, je vous respecte, mais moi, je suis un homme politique. Je vous garantis que la situation d'Israël est désespérée. C'est un fils unique, Rabbi, comprenez, c'est un fils unique. Et le Rabbi, à ce moment-là, change de ton, tape sur la table et s'écrit « J'ai moi-même en Eretz Israël deux millions et demi de fils uniques et les miracles qui s'apprêtent à se dévoiler pour le peuple juif et pour nos frères d'Eretz Israël sont des miracles qui vont stupéfier le monde entier. Toutes les écluses, les vannes du ciel vont s'ouvrir pour faire descendre sur le peuple juif en Israël une victoire miraculeuse qui n'a pas eu de pareil depuis des milliers d'années. » La réponse du Rabbi est tellement bouleversante que les mots lui échappent des lèvres. « Ça fait du bien d'avoir des gens comme vous dans l'autre peuple et il n'a plus rien à faire qu'à sortir à reculons, selon la tradition. » À ce moment-là, le Rabbi rajoute « Écoutez, vous êtes un jeune homme bien introduit dans les milieux politiques. Après la victoire d'Israël, je vous demande de revenir me voir. J'aurai des choses importantes à vous dire. » Eh bien, évidemment, le déroulement de la guerre des Six Jours, au cours desquels, en moins d'une semaine, en Six Jours, Israël défie les armées égyptiennes, syriennes et jordaniennes coalisées, et évidemment stupéfia le monde entier. Et fidèle à sa parole, le jeune homme revint voir le Rabbi après. Et le Rabbi, autant il avait l'air conscient avant la guerre, autant il était soucieux à ce moment-là. « Vous allez être amené, » lui dit le Rabbi, « à rencontrer des homologues israéliens. Des confrères à vous, dans le monde politique, dans lequel vous évoluez. » « Malheureusement, » continue le Rabbi, « je connais la mentalité de nos frères d'Erette Israël. » Souvent, ils n'ont pas reçu d'éducation juive véritable. Et au lieu de prendre conscience que c'est Dieu qui a donné cette victoire miraculeuse et qui nous a rendu les territoires qu'il a promis à nos ancêtres, ils sont déjà partisans de les rendre aux Arabes contre des accords de paix qui, pour les Arabes, ne seront que des chiffons de papier. C'est pourquoi je vous demande, lorsque vous rencontrerez des hommes politiques israéliens, de leur transmettre que la seule chance d'arriver à la paix, car la paix, bien sûr, notre but, évidemment, si rendre des territoires permettrait d'avoir la paix, c'est sûr qu'il faudrait rendre des territoires, mais malheureusement, c'est le contraire. Votre but, c'est la paix, mais la seule façon, justement, c'est qu'Israël soit fort et ne rende pas un pouce des territoires que Dieu, miraculeusement, nous a donné. Je vous demande donc de transmettre cela à tous les hommes politiques israéliens avec lesquels vous serez en contact. Et rajoute leur habit, n'ayez pas peur de manquer de loyauté envers votre citoyenneté américaine, car Israël est le seul pays sur lequel les Américains peuvent compter au Moyen-Orient. Et en agissant ainsi, vous renforcerez aussi la position des États-Unis sur le plan mondial. Le temps a passé. Notre jeune homme est parti en mission en Israël. Il s'est mis à travailler dans l'ambassade des États-Unis à Israël. Il y a rencontré une jolie israélienne. Et puis, ils se sont mariés. Il a acquis la double nationalité israélienne. Finalement, il est rentré dans les services secrets et a effectué de nombreuses missions. À la fin de son histoire, il raconte que ces différentes missions dans le monde l'ont mis en contact avec une dimension du rabbi qu'il n'avait jamais soupçonné. Il n'a pas le droit de dire lesquels, mais il affirme que de nombreuses communautés juives dans le monde n'ont été sauvées que par l'intercession du rabbi. La dernière fois que j'ai rencontré le rabbi, conclut-il, c'était beaucoup plus tard, c'était au début des années 1990. Je me trouvais à New York avec un ami que j'amenais à recevoir le dollar selon la fameuse cérémonie de tous les dimanches où le rabbi distribuait des milliers de dollars. On disait, en forme de plaisanterie, qu'on voyait souvent des rabbins demander de l'argent, mais c'était la première fois qu'on voyait un rabbin qui en donnait, surtout en telle quantité. Et puis, je devais effectuer une mission à Berlin. Et donc, je dis au rabbi, au moment où je reçois mon dollar, je pars à Berlin. Le rabbi me donne un deuxième dollar et me dit, pour donner à la charité, à un juif, à Francfort. Je réponds, je ne vais pas à Francfort, je vais à Berlin. Le rabbi ne répond pas et rajoute simplement, bénédiction et réussite, bracha veatzlacha. L'avion vole pour Berlin et au moment où on s'apprête déjà à descendre sur le territoire allemand, les haut-parleurs crépitent, un problème dans le réacteur, on va être obligé de se poser à Francfort. On est obligé de se poser à Francfort et dans le climat de complicité qui s'établit automatiquement entre les passagers et dans des conditions pareilles, je me lis de conversation, continue-t-il, avec un vieux juif, un vieillard qui se trouve en face de moi. Il me raconte sa vie. C'est un survivant de la Shoah. Il a renié tout le judaïsme. Il s'est même converti. Il a réussi dans les affaires. Il est devenu un grand multimillionnaire. Il n'a absolument plus rien de juif. C'est une protestation contre Dieu. Et l'avion va repartir. Et je cherche désespérément à qui donner mon dollar pour la Tzedaka que le rabbi m'a confié en disant que je dois le donner à quelqu'un à Francfort. L'avion va repartir. Finalement, il est le seul juif que je vois en face de moi. Et je me décide et je lui dis écoutez, d'après ce que vous me dites de votre situation financière, vous n'avez pas besoin de ce dollar. Mais j'ai rencontré un rabbi qui, au départ de New York, m'a dit que notre avion se posait à Francfort alors qu'il n'y avait aucune raison. Il m'a demandé de le donner à un juif. Vous êtes le seul que je vois en face de moi donc je vous le donne. Mais je n'ai rien de juif se met à hurler le vieillard. Ma vie n'a plus rien d'avoir avec le judaïsme. Écoutez, peut-être que si votre vie n'a rien de juif, ce rabbi souhaite qu'un jour vous mourriez en juif. L'homme, à ce moment-là, éclate en sanglots et reçoit le dollar. J'ai ressenti à ce moment-là que j'avais accompli ma mission. Après le décès du rabbi, le troisième jour du mois de Tammuz, 1994, ce jeune homme a raconté cette histoire, cette histoire donc en plusieurs étapes qui s'est déroulée sur plusieurs dizaines d'années et il l'a terminée en concluant. Le rabbi m'avait dit « J'ai moi-même en Érette Israël plusieurs millions, deux millions et demi de fils uniques et certainement plus en comptant les Juifs du monde entier. Et j'ai conscience aujourd'hui que je fais partie de tous ces Juifs du monde qui sont les enfants uniques du rabbi. » C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à raconter cette histoire. Sous-titrage ST' 501